Gloire à Jésus-Christ! Peut-être un peu plus fort. Gloire à Jésus-Christ! Je suis très heureuse d'être ici avec vous et je vous remercie pour avoir arrangé ce beau temps avec le bon Dieu. Merci beaucoup parce que chez moi, c'est toujours hiver. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous parce que quand les chrétiens rassemblent au nom de Jésus, l'Esprit Saint vient. Il vient. Et en route, j'ai attrapé un rhume. Mais après la parole de Jerry, je vais décharger le rhume et attraper seulement le feu. Le feu de Dieu. Et je vais continuer en anglais parce que vous ne voulez pas écouter mon français. Le thème de cette conférence est « Whom are you looking for? » Le thème de cette conférence, donc, c'est « Qui cherchez-vous? » Le 1er janvier de cette année, je priais donc pour la nouvelle année, 2020, qui est aussi une nouvelle décennie, qui est significative dans le plan de Dieu. C'est une nouvelle saison. Je demande au Seigneur, « Qu'est-ce que tu as pour cette saison, pour cette décennie? » En anglais, 20-20, c'est la vision, 20 sur 20. 20 sur 20, c'est une vision parfaite. Moi, je n'ai pas ce genre de vision. Et le Seigneur a dit que l'année 2020, c'est l'année de la guérison de la vision, de la vue. une guérison de la cécité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Jésus a dit une fois à la foule qui l'entourait, « Vous, hypocrites, vous savez comment interpréter le temps, mais vous ne savez pas comment interpréter les signes des temps. Ils n'arrivaient pas à décrire les signes des temps parce qu'ils n'avaient pas de foi. Ils ne voyaient pas dans l'invisible, ils ne voyaient que ce qui était visible. Seule la foi nous donne d'aller au-delà du visible pour rentrer dans le domaine de l'invisible. Il y a des fois où les choses dans le monde visible sont décourageantes. Il y a des choses dans l'Église qui peuvent nous décourager. Les nouvelles qu'on entend, les choses qui se passent dans le monde. Ça peut nous rendre craintifs et anxieux parce que ces choses nous pèsent. mais la foi regarde dans le monde invisible et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit Jésus sur la droite du Père, sur le trône, à la droite du Père. Elle voit que toute autorité sur terre et dans les cieux lui a été donnée. et la foi voit que de son gouvernement il n'y aura pas de fin. Et la foi nous donne de voir que nous sommes aussi élevés avec lui et que nous partageons dans son autorité. Et la foi nous donne de voir ce que le Christ fait maintenant derrière la scène. Mais l'ennemi, lui, travaille d'arrache-pied pour nous aveugler. Si nous ne voyons que dans le visible, nous serons alors découragés. On va lâcher le combat. Et à ce moment-là, l'ennemi pourra avoir la victoire. Mais Dieu, lui, veut nous éclairer. Et je crois que ce week-end, c'est ce qu'il veut faire ici. Il veut peut-être guérir la cécité physique de quelqu'un qui est ici. Mais il veut également guérir notre vision spirituelle. pour que nous puissions voir la pleine réalité qui nous donnera de la joie et de l'espérance. Après la résurrection de Jésus, Marie de Magdala est venue au tombeau. Elle était toute triste. Elle aimait tellement Jésus, elle l'avait vue être crucifiée de ses yeux. Et pour elle, c'était la fin de tout espoir. Son cœur était brisé. Quand elle est venue au tombeau, Jésus lui est apparu. Mais elle ne l'a pas reconnu. Et il lui a dit, femme, qui cherches-tu ? Elle a pensé qu'il était le jardinier. Elle lui a dit, mais où est-ce que vous avez mis son corps ? Et parfois, nous aussi, nous sommes comme cela. Jésus est vivant. Il se tient là, devant nous. Et pourtant, nous cherchons où est-il. On ne le voit pas. Et on peut être remplis d'anxiété à ce moment-là. mais Jésus a dit son nom. Marie. Et alors là, ses yeux se sont ouverts. Dans le visible, il n'y avait rien de différent. Mais tout d'un coup, elle voyait. Il est vivant. Et là, tout a changé pour elle. Elle est allée voir les disciples. Et elle a dit, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. C'est la confession de foi basique, fondamentale de la foi chrétienne. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous avec conviction puisse confesser que j'ai vu le Seigneur. Je n'ai pas seulement entendu parler de lui par d'autres personnes, mais moi-même, je l'ai rencontré. Et je peux vous dire qu'il est vivant. Alors, soyez prêts à ce que le Seigneur ouvre vos yeux ce week-end. Je n'ai pas encore déchargé le rhume. Et par les yeux de la foi, on peut voir les signes du temps. Qu'est-ce que nous voyons lorsque nous regardons autour de nous ? Nous voyons une culture qui s'est détournée de Dieu. Nous voyons une culture qui délibérément a rejeté la lumière qui vient de Dieu. Et nous vivons dans un monde où pour la première fois des dizaines de millions même de chrétiens ont quitté le Seigneur, ont quitté la foi. Nous vivons dans une société qui a mis Dieu de côté et qui lui dit non, non merci. on va se débrouiller tout seul. Et nous voyons maintenant les conséquences du fait d'avoir rejeté Dieu. Parce que l'absence de Dieu dans nos sociétés a laissé un vide un vide un vide spirituel que tout le monde ressent que les gens le sachent ou en soient conscients ou non. il faut que les gens remplissent ce vide avec quelque chose et les gens cherchent donc des substituts à cela. Nous vivons dans une culture du narcissisme où on donne la plus haute estime, la plus grande valeur à l'accomplissement de soi à la puissance au plaisir et quand chacun est centré sur lui-même comme pensant être la chose la plus importante alors il n'y a pas de rapport avec le fait de donner l'amour et nous vivons donc dans une culture de grand brisement d'une annihilation profonde de soi-même on voit des familles brisées des couples qui divorcent et tout cela cause la confusion parmi les jeunes en particulier. J'ai lu dernièrement des statistiques qui m'ont horrifiée et aux Etats-Unis le taux de suicide parmi les 10-14 ans a triplé simplement en 10 ans. voilà ce qui se passe dans notre culture comme le pape François l'a dit l'église c'est un hôpital nous sommes entourés de tous les blessés qui nous entourent qui peut-être ont l'air bien ont l'air d'avoir réussi ont l'air d'être heureux alors qu'à l'intérieur les gens sont fracturés ils sont brisés et en même temps je crois que le Seigneur nous dit aussi de lever les yeux pour voir que les champs sont mûrs pour la moisson nous voyons une fin spirituelle nous voyons des gens qui sont prêts à entendre l'évangile et cela n'est pas là depuis très longtemps et je crois que Dieu veut vraiment jeter un grand nombre de personnes dans les bras de Jésus si seulement ils sont prêts à ouvrir un tout petit peu leur cœur parce que le Seigneur veut amener cette grande moisson et il veut vous envoyer vous et moi si vous êtes catholique vous probablement vous savez que la Chie nous a appelé à une nouvelle évangélisation si vous êtes catholique probablement que vous le savez que l'Église nous a appelé à une plus grande une nouvelle évangélisation depuis plusieurs décennies l'Église a dit il faut que chaque catholique aille évangéliser donc chaque paroisse chaque diocèse a lancé des initiatives dans ce sens mais si nous sommes honnêtes et nous regardons un peu les résultats nous pouvons dire en toute franchise que les résultats sont encore un peu maigres aux États-Unis par exemple est-ce que nous voyons les paroisses grandir est-ce que nous voyons de plus en plus de gens rentrer dans l'Église rencontrer le Seigneur la plupart du temps on voit plutôt des paroisses fermées ou fusionnées avec d'autres je sais que c'est la même chose aussi ici en Europe donc il y a quelque chose qui manque quelque part quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là qui a besoin d'être fixé pour que cette nouvelle évangélisation puisse vraiment décoller alors qu'est-ce qui manque dans cette nouvelle évangélisation voilà ce que moi je pense je crois que nous n'avons pas encore suffisamment regardé de près la première évangélisation l'explosion du christianisme dans le monde ancien lorsqu'un petit groupe une petite bande de disciples qui étaient d'anciennes prostituées des collecteurs d'impôts ou des pêcheurs qui sont allés dans le monde et qui ont dû faire face à des persécutions violentes et qui malgré tout ont proclamé la bonne nouvelle avec clarté et avec conviction à tel point qu'au milieu du quatrième siècle lorsque c'était sûr et c'était une sécurité d'être chrétien à ce moment-là les chrétiens représentaient presque la moitié de la population de l'Empire romain qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution exponentielle de l'évangile à une époque où être chrétien ça voulait peut-être dire perdre son travail perdre sa famille ou même perdre sa vie alors nous devons retourner dans le Nouveau Testament et voir quelles sont les raisons à cela alors Jésus a expliqué aux disciples que leur mission était enracinée dans sa mission à lui tout comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie alors regardons l'évangile pour voir et comprendre comment Jésus lui a évangélisé c'est lui qui est notre modèle comment est-ce qu'il a vécu sa mission alors sa mission a commencé avec son baptême Jésus est venu au Jourdain pour être baptisé par Jean le baptême de Jean c'était un baptême pour la repentance et le pardon des péchés mais Jésus n'avait pas de péché pourquoi est-ce qu'il a dû venir au Jourdain pour être baptisé par Jean même Jean était surpris il lui a dit mais pourquoi est-ce que tu viens vers moi en étant baptisé par Jean Jésus montrait un peu son humilité et sa dépendance totale au Père en prenant ce baptême Jésus acceptait de faire partie ou d'être parmi les pécheurs il était en totale solidarité avec les pécheurs pour lui de dire oui au baptême c'était aussi de dire oui à la croix c'était de sa part un acte d'humilité il est entré dans l'eau il est ressorti comme Jérée l'a dit et les cieux se sont ouverts au-dessus de lui le Saint-Esprit est venu sur lui et il n'est pas écrit qu'à ce moment-là les cieux se sont refermés ça n'est pas écrit l'implication c'est que les cieux sont restés ouverts au-dessus de lui Jésus a marché sous un ciel ouvert il est pour nous un modèle et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là il était rempli du Saint-Esprit et qu'il a marché dans la puissance du Saint-Esprit il est Dieu pourtant il a choisi de marcher comme un homme et de vivre comme un homme en dépendant du Saint-Esprit il est allé au désert où il a été tenté par l'ennemi et il a résisté à la tentation dans la puissance du Saint-Esprit ensuite il s'est rendu à la synagogue à Nazareth où il a donné sa première homélie son premier serment dans lequel il a expliqué toute sa mission c'est sa déclaration de mission il a pris le parchemin du prophète Esaïe et il a lu ce qui est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint il parlait en fait de ce qui venait de se passer à son baptême quand le Saint-Esprit est venu sur lui qu'il est devenu le oint c'est-à-dire le Messie parce que le Messie ça veut dire le oint celui qui est oint ensuite il explique pourquoi pourquoi est-ce qu'il a été oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres pour proclamer la liberté aux captives pour proclamer la liberté aux captifs et pour que les aveugues recouvrent la vue et que les opprimés puissent être libérés et ce que Jésus nous dit dans cette déclaration de mission c'est que la bonne nouvelle l'évangile n'est pas la bonne nouvelle sans la puissance sans puissance l'évangile n'est pas une bonne nouvelle mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il est accompagné de la puissance la puissance pour accomplir ce qu'il annonce Jésus l'a déclaré il s'est assis quand il a eu fini il a dit aujourd'hui cette parole s'accomplit devant vous parce que son évangile c'est à la fois en parole mais aussi en actes puissants pensez simplement à cette illustration que je vais vous donner imagine imagine a prison underground prison imaginez donc une prison souterraine and it's dark and cold and dirty dans laquelle il fait froid il fait sombre et puis elle est sale there are hundreds of people there in chains des centaines de personnes sont enchaînées dans cette prison and they're absolutely miserable ils sont absolument malheureux they've been there for years ça fait des années qu'ils sont dans cette prison and their hearts are full of hatred and bitterness and despair and their hearts sont remplis de haine d'amertume et de désespoir and they're sick and they're tired and miserable they're sick and they're tired and miserable and imagine that somebody walks into that prison and says hey everybody I got good news imaginez que quelqu'un rentre dans cette prison et leur dise écoutez moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer there's a savior who has come to let people out of the prisons il y a un sauveur qui est venu pour libérer tous ceux qui sont en prison je voulais juste que vous le sachiez au revoir merci à bientôt est-ce que pour eux ce serait une bonne nouvelle non ça va les laisser dans un état pire qu'avant peut-être ils ont eu un faux espoir qui ensuite s'est effondré par terre ce serait ce serait quoi pour eux une bonne nouvelle que la personne rentre brise les chaînes et les fasse sortir de la prison ça ce serait une bonne nouvelle pour eux ce n'est pas simplement un beau message qui a beaucoup de sens c'est un message qui est accompagné de puissance et dans cette déclaration de mission que fait Jésus il attribue toutes les oeuvres puissantes qu'il va faire non pas à sa nature divine en tant que fils de Dieu mais à l'onction du Saint-Esprit sur sa nature humaine est-ce que vous savez pourquoi cela est tellement important parce que nous frères et sœurs recevons le même Spirit que Jésus parce que nous frères et sœurs nous recevons le même esprit que Jésus a reçu qui veut dire que notre mission est appelée à être la même que celle que Jésus a eue pas simplement de proclamer un beau message en parole mais de proclamer un message accompagné de puissance dans l'onction du Saint-Esprit c'est le sens même du mot chrétien le mot chrétien veut dire ceux qui sont ouins celui qui est ouin comme Christ ça veut dire que vous êtes des petits Christ dans l'onction du Saint-Esprit pour continuer la mission de Jésus donc après avoir donné ce premier serment Jésus a commencé par faire ce qu'il avait annoncé à partir de ce moment là vous ne trouvez plus dans l'évangile une seule page où il n'est pas question de miracle de délivrance et de guérison les guérisons les miracles de Jésus ce n'est pas quelque chose qu'il faisait de temps en temps une fois par-ci par-là c'était le coeur même de son ministère on le connaissait comme étant celui qui guérit c'est ce qui attirait des foules entières vers lui partout il allait Jésus regardait avec compassion tous ceux qui étaient malades un des miracles les plus marquants c'est le miracle de cet homme qui avait la lèpre qu'on trouve dans Marc chapitre 1 à partir du verset 40 si vous voulez suivre sur votre mobile Bible donc un lépreux est venu vers lui et à genoux l'a supplié Seigneur si tu le veux rends-moi pur c'est une scène très poignante parce que tout le monde dans cette culture à l'époque qu'un lépreux n'avait pas le droit de se trouver avec un groupe de personnes parce que selon la loi de Moïse il était rituellement impur donc un lépreux devait se tenir à part de la société il devait porter des vêtements déchirés et partout où il allait il devait mettre sa main sur sa bouche et crier fort impur impur imaginez la honte et l'humiliation d'une telle vie et la solitude pire encore peut-être il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple pour aller adorer Dieu avec le peuple de Dieu on peut se demander pourquoi la loi de Moïse était si dure envers quelqu'un qui déjà souffrait tellement et c'est là exactement à ce point-là que nous voyons les limites de la loi face à une maladie contagieuse et mortelle la meilleure chose que pouvait faire la loi justement c'était de mettre une limite et de limiter cette maladie en faisant une sorte de quarantaine mais malgré cela la loi ne pouvait pas guérir le lépreux c'est exactement la même chose par rapport au péché parce que la loi est limitée la loi ne peut pas guérir le coeur du pécheur la meilleure chose que peut faire la loi c'est de mettre des limites pour n'empêcher d'aller trop loin en nous donnant des commandements tu ne tueras point tu ne voleras point etc mais la loi par contre ne peut pas guérir le coeur du pécheur mais Jésus lui peut le faire il est venu accomplir ce que la loi ne pouvait pas accomplir et ce qui est triste c'est qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de chrétiens qui vivent une version du christianisme qui est encore basée sur la loi oui bien sûr la loi vient de Dieu elle est bonne et elle est sainte mais elle est limitée parce que Jésus est venu ensuite faire ce que la loi ne pouvait pas faire certainement que ce lépreux avait dû entendre parler de Jésus il est venu le voir il a pris un grand risque en faisant cela c'était vraiment un coup de poker parce qu'il aurait pu être rejeté il aurait pu être face à une colère mais il était tellement désespéré bien souvent la foi aussi demande un risque peut-être certains d'entre vous même le fait de venir ici ce week-end vous avez peut-être pris un risque vous vous êtes dit je ne sais pas je vais aller mais je ne sais pas qui sont ces gens mais tous ceux qui prennent des risques pour les seigneurs seront récompensés cet homme a supplié Jésus si tu le veux rends-moi pur remarquez bien ces paroles ici il avait compris il avait compris que Jésus avait la capacité de le guérir mais il n'était pas sûr que Jésus le veuille combien d'entre nous aussi sont comme cela oh oui je sais je sais que le seigneur pourrait me guérir mais je doute qu'il le veuille vraiment il y a sûrement des gens qui sont beaucoup plus dignes que moi il le mérite combien de fois j'ai échoué combien de fois j'ai péché peut-être le seigneur veut que je souffre combien d'entre nous ont ce genre de doute c'était aussi dans le coeur de cet homme si tu le veux tu peux et l'évangile nous dit que Jésus le regarda avec compassion mais le mot grec est encore plus puissant que la version en anglais ou en français et le mot grec exprime vraiment que Jésus était littéralement touché dans ses entrailles par la compassion ses entrailles it's related to entrailles Jésus in his human emotions was filled with divine compassion for that man et Jésus dans son humanisme a été rempli de compassion divine pour cet homme quand on pose la question de savoir pourquoi Jésus guérit les gens parfois on a envie de dire ou on dit c'est pour prouver qu'il est le fils de Dieu bien sûr ses miracles l'ont prouvé mais qu'est-ce que nous dit l'évangile que nous montre l'évangile par rapport à ses motivations c'est sa compassion d'abord la compassion envers cet homme qui avait besoin d'aide et Jésus lui répondit je le veux sois pur imaginez le regard d'amour dans les yeux de Jésus c'est comme si Jésus disait tu te demandes vraiment si je veux te guérir est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est ma joie de te guérir est-ce que tu ne sais pas que c'est pour ça que je suis venu c'est pour cela que je vais donner ma vie à la croix je le veux chacun d'entre nous doit voir ce regard d'amour dans les yeux de Jésus et alors que la foule observait Jésus a étendu sa main pour le toucher je suis sûre que si vous aviez été parmi la foule vous auriez entendu ce bruit les gens étaient choqués du fait qu'il allait le toucher que cet homme était tellement impur tellement malade tout le monde savait très bien que si on touche quelqu'un d'impur vous-même vous devenez impur c'est donc le principe de la loi de la pureté rituelle donc celui qui est pur si le pur touche l'impur il devient impur donc si j'ai un sceau d'eau pur et un sceau d'eau sale je les mélange ensemble qu'est-ce qui va se passer l'eau sale donc tout le monde comprenait cela et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a touché cet homme la loi de la pureté rituelle était renversée au lieu que l'impur prenne le dessus c'est le pur qui a triomphé parce que la pureté de Jésus ne peut pas être contaminé par qui que ce soit sa pureté sa sainteté est plus pure plus propre que toute autre impureté c'est un message puissant pour quiconque se sent trop impur pour venir à Jésus il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment alors comment est-ce que nous savons que la pureté de Jésus a triomphé parce que l'homme n'était plus lépreux et j'imagine que cet homme s'est regardé par tous ses mains ses pieds et n'en croyez pas ses yeux et de mes yeux j'ai vu aussi à notre époque le Seigneur guérir tellement de personnes ça me donne une meilleure idée de ce que ça devait être que de marcher avec Jésus à cette époque en Galilée quand quelqu'un est guéri instantanément la personne est juste choquée elle n'arrive même pas à saisir ce qui lui arrive pendant quelques instants la personne n'a même pas de réaction et puis ensuite la personne comprend ce qui lui arrive et commence par pleurer et tous ceux qui l'ont vu aussi se mettent à pleurer parce que la guérison c'est une révélation de la part de Dieu quand vous voyez le Seigneur guérir quelqu'un vous comprenez quelque chose d'autre concernant le Seigneur comprenez quelque chose d'autre sur la grandeur de son amour l'abysse de son amour infini donc toute la foule était dans l'émerveillement et ensuite Jésus dit quelque chose d'étrange à cet homme il lui dit ne le dis à personne pourquoi est-ce que Jésus a dit cela est-ce que ce n'est pas une bonne chose de répandre la bonne nouvelle pourquoi garder le secret alors nous devons comprendre cela dans le contexte de l'époque pendant les jours que Jésus a vécu sur terre il y avait un grand danger que sa mission soit drastiquement mispris il y avait un grand danger que sa mission soit terriblement mal comprise parce que l'idée du Messiaire était une idée très politique et très militaire Jésus a dû révéler en sa propre époque que sa vraie mission était de souffrir et mourir pour nous sur la croix au moment opportun Jésus devait révéler que sa mission c'était de souffrir et de mourir à la croix parce que le peuple de Dieu avait un ennemi plus terrible que l'Empire romain il fallait que Jésus leur apporte une libération bien plus grande encore que d'être libéré de la domination romaine c'est pourquoi il demandait aux gens de garder le secret mais nous devons comprendre également qu'après avoir accompli sa mission après être mort et ressuscité le temps du secret était terminé et je ne suis pas sûre que tout le monde ait eu l'information quelques 2000 ans plus tard parce que le temps du secret est terminé lorsque le Seigneur fait et accomplit de grandes oeuvres la bonne réaction c'est justement d'aller le dire à tout le monde et de porter témoignage aux choses glorieuses que Dieu fait il y a une histoire que j'aime beaucoup dans l'histoire de l'église qui illustre justement ce propos c'est une histoire vraie qui date de l'an 400 il y avait une femme qui avait un cancer du sein elle est allée voir son médecin le médecin a dit on ne peut rien faire vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre cette femme était chrétienne elle a prié Seigneur guéris-moi ensuite elle a fait un rêve un rêve prophétique dans ce rêve elle a reçu des instructions et on lui a dit dans ce rêve de se rendre dans la liturgie orientale c'est le point culminant de l'année de l'église lorsque des nouveaux chrétiens sont baptisés à Pâques et on lui a dit dans ce rêve que la première femme qui va sortir des eaux du baptême et donc qu'elle demande à cette femme cette première femme qui sortirait des eaux du baptême de lui faire le signe de la croix sur son cancer et que son cancer serait guéri donc elle s'est réveillée de ce rêve et elle a obéi à ses instructions elle est donc allée à la nuit à la veillée de Pâques et donc la première femme qui vient de la baptisation et donc la première femme la première personne qui est sortie du baptême now one beautiful thing about the story is this woman was brand new Christian donc cette femme était toute nouvelle convertie c'était pas une super star spirituelle ce n'était pas une grande sainte qui avait des dons extraordinaires ce n'était pas une intervenante ou une oratrice internationale avec plein de livres et de CD c'était juste une toute nouvelle convertie donc la dame lui a demandé de lui faire le signe de la croix ce qu'elle a fait et elle était totalement guérie le cancer totalement disparu alors la fin de l'histoire c'est que l'évêque a entendu parler de cette histoire donc il a appelé la femme qui avait été guérie et il lui a demandé si c'était vrai qu'elle avait été guérie de cette manière elle a dit oui c'est vrai et le bishop l'évêque lui a dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas raconté cela à tout le monde elle ne savait pas quoi répondre elle était accompagnée d'amis et l'évêque a demandé aux amis est-ce que vous vous savez ce qui lui est arrivé et ils ont répondu non on ne savait pas et donc l'évêque l'a obligé à les raconter toute l'histoire le rêve donc le cancer et la messe de Pâques et le résultat de ça c'est que ses amis eux aussi sont allés glorifier Dieu et leur foi a été fortifiée la Bible nous dit oui qu'il est bon de garder le secret du roi mais de révéler les œuvres de Dieu glorieusement et j'espère qu'une des conséquences de ce week-end c'est qu'à partir d'ici vous irez raconter à dos ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu que vous donnerez gloire à Dieu et qu'ainsi vous édifierez la foi d'autres personnes donc Jésus avait dit aux lépreux de garder le secret mais ironiquement le lépreux qui était tout excité n'a pas réussi à obéir aux paroles de Jésus donc il est allé raconter à tout le monde que Jésus l'avait guéri et le résultat de cela est intéressant à la suite de cela Jésus n'a pas pu continuer d'entrer librement dans les villages il a dû se retirer dans les lieux déserts Jésus avait échangé sa place avec le lépreux maintenant le lépreux était libre d'être parmi les autres et Jésus est devenu le marginal le rejeté ce qui est un signe pour nous que chaque guérison a un prix un prix pour Jésus le prix le plus élevé qui soit le prix de sa propre vie qui a été déposé pour nous à la croix Jésus ensuite a dit aux lépreux de faire encore une autre chose d'aller voir le prêtre et d'offrir l'offrande que Moïse avait ordonnée pour sa purification qu'est-ce que Moïse avait ordonné pour la guérison des maladies de peau on trouve ça dans le livre de Lévitique au chapitre 14 si vous êtes guéri d'une maladie de peau vous devez prendre deux oiseaux un sera sacrifié et donc le deuxième oiseau sera trempé dans le sang du premier voyez si cet homme a fait cela donc il avait devant lui une image puissante de ce que Jésus avait fait pour lui un est sacrifié et l'autre qui est trempé dans son sang peut repartir libre ça c'est nous Jésus est venu pour nous libérer au prix de sa propre vie de lui-même il s'est sacrifié afin que nous puissions être guéris un autre point important que nous montrent les écritures concernant la guérison Jésus attend de notre part une réponse humaine c'est la foi combien de fois est-ce qu'on lit cela quand Jésus guérit quelqu'un il dit c'est ta foi qui t'a guéri non pas que Jésus ait besoin de notre foi il est tout puissant il n'a besoin de rien mais il choisit de demander notre foi notre foi et notre participation il veut que les gens soient engagés avec lui dans leur guérison l'évangile nous montre que la foi n'est pas passive est-ce qu'on voit dans l'évangile des exemples de personnes qui se disent bon je suis malade mais je vais attendre à la maison j'ai entendu que Jésus guérit mais je vais attendre à la maison pour voir s'il va me guérir est-ce qu'on voit des exemples de cela dans les écritures aucune que font les gens lorsqu'ils veulent être guéris très simplement ils vont vers lui parce que la foi c'est dynamique la foi bouge la foi triomphe des obstacles parfois nous avons de véritables obstacles devant nous il y avait par exemple un homme qui était paralysé et ses amis ont décidé de le conduire à Jésus ça c'est une belle image de la prière d'intercession peut-être vous êtes ici vous avez amené dans vos prières avec vous vos fils et vos filles qui ont besoin de guérison qui ont besoin du Seigneur vous êtes comme ces quatre hommes qui ont porté quelqu'un vers Jésus dans cet exemple ils sont arrivés au lieu où se trouvait Jésus mais la foule était si nombreuse qu'ils n'ont pas pu accéder à Jésus oui la foi va être face à des obstacles qu'est-ce que ces hommes ont décidé de faire ils se sont dit bon je pense que notre ami doit rester paralysé tant pis on va rentrer à la maison non ils n'ont pas dit cela ils se sont peut-être certainement demandé pendant un moment qu'est-ce qu'on va faire et un d'entre eux certainement a dit ah je sais le toit et les autres ont certainement dit tu dois être fou et même l'homme paralysé a dit oulala ça ne va pas non faisons-le ils ont monté cet homme sur le toit c'était probablement dans la maison de Simon-Pierre Jésus était à l'intérieur Jésus est en train de faire de beaux enseignements tout d'un coup on entend du bruit au-dessus on voit des morceaux de toit qui tombent on voit la lumière du soleil c'était un peu perturbant et puis cet homme paralysé qui est déposé devant Jésus et à ce moment-là Jésus n'avait plus vraiment le choix il ne pouvait pas ne rien faire il fallait qu'il fasse quelque chose à ce moment-là mais ça c'est la foi parce que la foi est déterminée et il est écrit que lorsque Jésus vit leur foi il n'est pas écrit que Jésus a vu la foi de l'homme paralysé peut-être que l'homme lui-même n'avait pas la foi parfois des maladies terribles peuvent vraiment réduire votre foi mais ce qu'on voit dans cette histoire c'est que si on manque de foi on peut emprunter la foi de nos amis est-ce que quelqu'un ici dans cette salle a la foi je crois qu'on a assez de foi là pour tout le monde si vous manquez de foi alors empruntez la foi de quelqu'un d'autre Jésus a regardé l'homme il a dit ensuite quelque chose d'étonnant il a dit tes péchés te sont pardonnés peut-être les amis quand ils ont entendu cette idée c'est pas pourquoi nous avons passé tout ceci pour l'envoyer ici c'est pas pour cela qu'on a fait tout ça oui c'est gentil mais nous on veut qu'il soit guéri mais je crois que l'homme paralysé lui savait pourquoi Jésus a dit cela il y avait un péché dans sa conscience parce qu'il était sous le poids du péché sous le poids de la condamnation de la culpabilité peut-être des gens ici qui marchent sous le poids de la culpabilité de la condamnation Jésus lui dit tes péchés te sont pardonnés il savait que c'était vrai c'est comme si des chaînes ont été brisées de son cœur et tout d'un coup son cœur a été libéré léger alors quand Jésus a dit lève-toi prends ton lit et marche à ce moment-là il avait la foi pour le faire il peut y avoir des obstacles physiques intérieurs à la foi que le Seigneur doit d'abord briser avant d'aller plus loin il doit parfois guérir le cœur avant de guérir le corps parfois il le fait dans l'autre sens parfois il guérit d'abord le corps et ensuite il guérit le cœur parfois c'est simultané je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup touchée je parlais dans une conférence et un homme était venu c'est sa femme qui l'avait amenée cet homme avait été soldat dans la guerre du Vietnam il avait été blessé à la guerre lors d'une explosion il avait des appareils auditifs parce qu'il avait perdu l'ouïe il avait aussi beaucoup de douleur dans le dos il avait du mal à marcher il est quand même venu à cette conférence il y a à un moment donné une prière pour que les gens puissent pardonner ceux qui leur auraient fait du mal et cet homme a fait quelque chose auquel il n'avait jamais pensé auparavant et donc il a pardonné aux soldats ennemis qui avaient allumé cette mine il a également pardonné aux politiciens qu'il avait envoyés sur le champ de bataille alors qu'il était jeune de son coeur il a totalement pardonné à tout le monde sa femme qui était une femme de foi après qu'il ait fait cette prière de pardon elle lui a dit alors maintenant chérie enlève tes appareils auditifs c'est ce qu'il a fait et il était surpris de voir qu'il n'en avait plus besoin sans qu'il ait reçu une prière de guérison il était totalement guéri quelques jours après sa femme a envoyé un e-mail pour dire que son dos allait de mieux en mieux qu'il avait de moins en moins de douleurs qu'il marchait plus facilement et le plus important encore toute son apparence avait changé le traumatisme qu'il portait suite à la guerre était parti tout était parti et il était une nouvelle personne ça c'est le genre de guérison que Jésus aime faire il est mort pour accomplir ce genre de guérison dans nos vies il aime tellement guérir je ne l'ai pas toujours su mais je le sais de plus en plus dans ces dernières années parce que Jésus vraiment aime guérir et parce qu'il est vivant et qu'il est ressuscité des morts il continue de faire aujourd'hui les mêmes choses qu'il a fait en Galilée il y a 2000 ans et l'évangile a la même puissance qu'il avait il y a 2000 ans en Galilée est-ce que quelqu'un ici dans cette salle a besoin de guérison que ce soit une guérison physique une guérison spirituelle on va demander si quelqu'un n'a pas besoin de guérison plutôt alors Jésus est content que nous soyons ici parce qu'il aime guérir on va peut-être se lever on va commencer par inviter donc le Seigneur à faire ce qu'il aime faire parmi nous let's invite the Holy Spirit to come on va inviter le Saint-Esprit à venir viens esprit saint alléluia Holy Spirit come fill this place viens Saint-Esprit we welcome you nous t'accueillons Holy Spirit help us open our hearts Saint-Esprit aide-nous à ouvrir nos cœurs and be completely free to receive help us be free to receive pour être totalement libre de recevoir all that you have for us tout ce que tu as pour nous come Holy Spirit viens Saint-Esprit let's lift up our hands to the Heavenly Father we'll lever la main vers le Père Céleste and just ask him Father et lui dire simplement Father send your Holy Spirit on us Père envoie ton Esprit Saint as your children nous tes enfants we are thirsty for your Spirit nous avons soif de ton Esprit viens Saint-Esprit come now viens maintenant come as you wish viens comme tu le désires viens Saint-Esprit viens maintenant viens comme tu le désires merci Saint-Esprit merci au Père merci Jésus merci Jésus merci Jésus in order to be open to the Lord it's so important to forgive Jésus Jésus a dit si vous avez quelque chose contre quelqu'un il est important de pardonner afin que le Père puisse aussi vous pardonner c'est important qu'on le fasse pour pouvoir recevoir ce que Jésus veut nous donner j'ai vu bien souvent qu'un manque de pardon devient un obstacle pour la guérison j'ai vu également que lorsque quelqu'un pardonne à quelqu'un et bien ça ouvre les écluses de la guérison je vous invite à demander au Saint-Esprit de vous montrer Saint-Esprit montre-moi à qui je dois pardonner peut-être quelqu'un à qui vous n'avez pas pensé depuis longtemps peut-être pour une offense importante ou plus petite peut-être ton père ou ta mère n'a pas pu t'aimer comme tu aurais dû être aimé on ne les juge pas mais on reconnaît qu'on a pu être blessé Saint-Esprit montre-moi à qui je dois pardonner c'est important nous reconnaissons et c'est important que lorsque nous pardonnons ce n'est pas pour minimiser l'offense qui a été causée ce n'est pas une manière de dire bon c'est pas grave c'était pas grave au final peut-être que c'était réellement grave mais c'est à dire je donne mon droit de tenir cette offense contre cette personne et lorsque nous pardonnons c'est une manière de dire que nous abandonnons nous abandonnons le droit de nous accrocher à cette offense alors si quelqu'un vous est venu à l'esprit lorsque vous avez demandé à qui vous deviez pardonner je vous invite à faire cette prière à dire Père Céleste aujourd'hui je choisis de pardonner complètement et vous dites le nom dans votre coeur de la personne à qui vous avez pensé ce qu'elle vous a fait je pardonne complètement à cette personne et quiconque m'aurait blessée m'aurait trahie ils ne me doivent rien je leur fais don de mon pardon je leur fais don de mon pardon tout comme tu m'as gratuitement pardonné et Père je te demande de bénir cette personne et de la conduire vers la vie éternelle et Père libère-moi de tout effet secondaire de ce péché je mets la croix de Jésus Christ entre moi et tout effet de cette offense au nom de Jésus Amen Je crois que le Seigneur dit qu'il y a encore des obstacles intérieurs que certaines personnes pourraient avoir et un de ces obstacles c'est peut-être la déception ou la décembre vous avez été déçu vous avez été désillusionné vous avez espéré quelque chose vous avez prié pour quelque chose et vous avez l'impression que Dieu n'a pas entendu vos prières et le Seigneur dit j'ai entendu tes prières je suis avec toi je ne t'ai pas abandonné peut-être tu ne vois pas pour le moment mais tu verras ma réponse sera plus grande que tout ce que tu peux imaginer je t'appelle à ta bonne confiance je t'appelle à t'abandonner encore plus à me faire encore plus confiance je crois que le Seigneur nous appelle à lui remettre toute forme de déception abandonner lui toute chose et que cela soit remplacé par son espérance parce que Jésus rend toutes choses nouvelles il donne un nouveau commencement à plusieurs personnes certains d'entre vous ont connu des échecs sanglants on dit en anglais un échec épique et à cause de cet échec vous manquez d'assurance vous ne savez pas trop ce que sera votre vie le Seigneur dit que c'est un nouveau commencement que de cet échec le Seigneur va faire sortir quelque chose de plus grand encore si vous êtes prêt à lui faire confiance le Seigneur dit qu'il n'a pas terminé il n'a pas fini avec vous qu'il a plus encore à vous donner simplement il faut lui faire confiance nous voulons lui remettre maintenant cet échec nous le déposons au pied de la croix Jésus lui-même a connu l'échec mais il a aussi connu la plus grande victoire il va apporter la victoire merci Seigneur viens Saint-Esprit viens Saint-Esprit viens maintenant viens comme tu le désires remplis nos cœurs remplis, remplis, remplis nos cœurs Seigneur je sens que le Seigneur est en train de guérir les cœurs de certaines personnes qui sont très abandonnées par un membre de famille je sens que le Seigneur est en train de guérir des cœurs de personnes qui se sont senties très abandonnées par les membres de leur famille peut-être que vous avez été abandonnées par votre propre fils votre propre fille qui ne communique plus avec vous communique plus avec vous ça vous a brisé le cœur le Seigneur le Seigneur dit je suis en train de guérir ton cœur maintenant je vais également restaurer guérir cette relation ça commence déjà par ta liberté je veux te donner la liberté qui vient de moi merci Seigneur le Seigneur veut opérer aussi des guérisons physiques est-ce que quelqu'un a une douleur dans le pied droit levez la main si vous avez des douleurs dans le pied droit plusieurs personnes gardez la main bien haut si vous êtes proche de cette personne qui a levé la main alors étendez votre main vers elle on va demander au Seigneur maintenant de guérir ce pied droit viens Saint-Esprit libère la puissance de guérison de Jésus que ta puissance maintenant touche ses pieds renouvelle les Seigneurs dans la force nous ordonnons à toute douleur de partir maintenant au nom de Jésus tout esprit d'affliction qui se cache derrière cette douleur nous ordonnons de partir maintenant au nom de Jésus thank you Lord thank you Lord come Holy Spirit come Holy Spirit bring new life amen une nouveauté de vie full healing full healing in Jesus name pour la guérison thank you Lord merci Seigneur merci ok if you are receiving prayer right now check out your foot try to move it si vous avez reçu la prière try to put weight on it or do something you couldn't do without pain bouger le pied pour vérifier maintenant see how it feels voyez si vous avez encore mal ou si la douleur est partie if you've experienced an evident healing your pain is significantly diminished wave your hand over your head et si vous avez vraiment reçu une guérison significative et la douleur a vraiment diminué de manière considérable alors levez la main wave your hands so we can wave both hands bien haut bien haut les deux mains les deux mains même alors on voit alléluia merci Seigneur wave them one more time so everybody can see levez la main si vous avez vraiment senti quelque chose alléluia merci Seigneur on va prier encore je crois que le Seigneur veut guérir d'autres pieds aussi que ce soit le pied droit maintenant ou le pied gauche si vous avez mal dans un pied ou dans les deux pieds levez la main également les gens qui sont autour vous pouvez tendre vos mains vers cette personne et prier pour elle merci Seigneur parce que tu as créé les pieds merci Seigneur parce que tu as créé les pieds pour qu'ils aillent là où toi tu veux qu'ils aillent restaure la santé dans ses pieds enlève toute inflammation tout tissu abîmé toute arthrose s'il y a une croissance ou une grosseur que ces choses partent maintenant au nom de Jésus nous ordonnons à toute douleur de quitter les pieds les pieds soyez totalement guéris maintenant au nom de Jésus marcher librement courez librement sans douleur au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur Amen si vous avez reçu la prière alors vérifiez vos pieds et si vous avez vraiment senti une véritable guérison alors levez les deux mains qu'on voit bien et voilà bougez les mains comme ça qu'on vous voit bien Alléluia Alléluia Merci Seigneur Amen Merci Seigneur I feel like the Lord wants to heal a stomach ailment Seigneur Seigneur je s'en veux guérir aussi des douleurs d'estomac des douleurs abdominales maladies de Crohn ou des problèmes d'intestin ou des ulcères à l'estomac Si c'est votre cas alors levez la main Il y a beaucoup de monde aussi Ça peut être aussi des allergies alimentaires Levez la main pour qu'on puisse prier autour de vous Regardez autour de vous qui a besoin de prière Etendez vos mains Si vous êtes proche de la personne vous pouvez mettre la main sur son épaule Alléluia Viens Saint-Esprit Merci Seigneur Seigneur merci Tu as créé tous nos organes internes notre système digestif Tu as créé toutes choses pour qu'elles fonctionnent parfaitement Merci Seigneur Merci Seigneur parce que tu restaures ces choses maintenant Purifie toute impureté Seigneur qu'elles soient enlevées Que toute douleur parte au nom de Jésus Que l'estomac, le pancréas, que tout fonctionnent parfaitement au nom de Jésus Que tout esprit qui se cache derrière cette affliction disparaisse au nom de Jésus Seigneur merci parce que tu nous as créé pour recevoir la nourriture que tu nous as donné avec joie et avec action de grâce Et nous proclamons la victoire sur tout ce qui serait un obstacle à la bonne digestion Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Plus, 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 plus Plus, plus, plus Avec ce genre de problème, on ne sait pas forcément tout de suite si on a été guéri Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà pour le moment sentir et dire qu'elle a été guérie Il a été guéri Quelqu'un qui pense qu'il a été guéri, qu'il ressent déjà Vous pouvez lever la main si c'est votre cas Alléluia Le Seigneur ne fait que commencer, nous sommes qu'au début du week-end Ok Ok, on va continuer un peu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs dans le nec, le cou Cervical Il y en a beaucoup Ok On va prier aussi pour la guérison, donc pour les douleurs cervicales dans le cou Si vous avez besoin de guérison au niveau du cou Levez la main bien haut pour que les gens vous voient autour de vous Alléluia, merci Seigneur Jésus Merci parce que c'est tellement simple Tu n'as pas rendu les choses compliquées Tu ne nous as pas dit qu'il fallait aller à l'école pendant dix ans avant de pouvoir prier pour la guérison Tu ne nous as pas dit que nous devrions être des saints ou des superstars spirituels pour prier pour la guérison Tout ce que nous avons à faire c'est d'être des enfants de Dieu En tant qu'enfants de Dieu Nous partageons dans l'autorité de Jésus Et nous proclamons la guérison sur tous ses coups Sur les cervicales qui se remettent dans l'ordre au nom de Jésus Qui se mettent en alignement parfait À la suite d'une blessure, à la suite d'un accident Que toute maladie, toute douleur soit guérée au nom de Jésus Que toute douleur cervicale disparaisse maintenant au nom de Jésus Toute douleur qui provient du stress De porter des fardeaux Des fardeaux spirituels et émotionnels Le Seigneur est en train d'enlever tous ces fardeaux maintenant Il est en train de dissiper tout ce stress Nous ordonnons à ces douleurs de partir maintenant au nom de Jésus Que tous les muscles, tous les nerfs soient guéris Que toutes les inflammations soient guéris au nom de Jésus Viens Saint-Esprit, remplis-les, envahis-les de ton amour Libère en eux ta guérison Au nom de Jésus Amen Essayez de bouger à présent le cou Faites quelque chose que vous n'arriviez pas à faire avant sans avoir de douleur Et si vous avez ressenti une véritable guérison Alors levez les deux mains Si vous avez senti une différence Levez les mains Voilà, c'est une manière de rendre gloire à Dieu Levez bien au convoi Alléluia Alléluia Merci Jésus On doit louer le Seigneur Quand il guérit Alléluia Alléluia, merci Jésus Une partie du secret pour prier justement pour la guérison C'est que lorsque le Seigneur fait quelque chose, même quelque chose de petit C'est de le remercier C'est comme être assis à table avec quelqu'un Et tu demandes à la personne de te passer le sel Et c'est ce qu'elle fait Alors tu lui dis simplement merci C'est tout simple, c'est poli, mais c'est tout simple On remercie le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait Et on lui demande plus encore Seigneur, on te bénit pour ce que tu es en train de faire déjà Merci Seigneur Mais on te demande plus encore Merci Jésus Quelqu'un qui aurait eu une blessure à l'épaule Ou qui a du mal à lever le bras Quelques personnes là aussi Soit le canal carpien, le syndrome du canal carpien Ou bien l'arthrose dans la main Raise your hands You have carpal tunnel Oh, okay No surgery in the name of Jesus Okay, keep your hands up Shoulders, hands Si vous avez mal à l'épaule Dans les mains Everyone else Let's participate On va participer And I'm going to pray over her For the carpal tunnel Amen Alléluia Come Holy Spirit Alléluia, viens Saint-Esprit Come Holy Spirit Vien Saint-Esprit Remove all stiffness Enlève toute raideur All pain be gone in the name of Jesus Toute douleur part maintenant Au nom de Jésus Shoulder be healed Que toute épaule soit guérie Que tous les bras puissent se lever bien haut Au nom de Jésus Thank you, Lord Amen Merci, Seigneur Merci de toucher toutes les mains Qui sont en douleur par de l'arthrose Du canal carpien Ou toute autre chose Et libère Ces mains de toute affliction Que les doigts puissent bouger librement Au nom de Jésus Que les poignets puissent bouger librement Au nom de Jésus Merci, Seigneur Viens Saint-Esprit Plus, Seigneur Alléluia Amen Merci, Jésus Merci, Seigneur Merci, Seigneur Tu rends toutes choses nouvelles Vérifiez maintenant Que ce soit l'épaule Que ce soit la main Le bras Si vous êtes guéri De manière évidente Alors levez la main Bien haut Alléluia Amen Alléluia Merci, Seigneur Amen Tous ensemble Merci, Seigneur On va dire tous ensemble Oui Merci, Seigneur Merci, Seigneur